Salut à tous, je sais que vous adorez la série de vidéos sur ce que sont devenus les voitures de film. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'épisode là-dessus, mais ça y est, ça revient. Enfin, aujourd'hui, on va parler de Baby Driver, un film que j'ai adoré. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez comprendre le fonctionnement un petit peu plus tard dans la vidéo, parce que je vais réellement utiliser Car Vertical pour retrouver ce que sont devenues certaines voitures de ce film. Baby Driver, vrai film de fan de bagnole sorti en 2017. Il a été tourné début 2016, c'était il y a déjà 6 ans. Donc les voitures du film ont déjà eu le temps de vivre un petit peu. J'ai choisi de reprendre cette série avec ce film en particulier, car c'est un des rares films modernes qui fait aussi peu appel aux effets spéciaux. En effet, la plupart des cascades sont réelles, et ça, c'est cool. C'est de plus en plus rare d'avoir de vraies cascades dans les films, pour 3 raisons très simples. Déjà, la sécurité, tout simplement, on ne risque pas de blesser qui que ce soit en faisant un rendu sur ordinateur, alors que réaliser des cascades pratiques, c'est forcément prendre un certain risque pour les acteurs, mais pour les cascadeurs, pour les équipes du tournage, mais également un risque financier. En général, pour faire un rendu 3D, on sait exactement combien de temps ça va prendre, alors qu'une cascade en réel, ça peut être la première prise qui va louper, peut-être qu'il va falloir faire venir un deuxième véhicule, peut-être que le temps ne sera pas au rendez-vous. Il y a tellement d'inconnus, le risque financier est plus important. La deuxième raison est intimement liée, puisque au-delà du risque financier, c'est que ça coûte simplement beaucoup plus cher de base de mettre en place des cascades réelles. Il faut acheter les voitures, louer les décors, faire les études pour que tout se passe bien, faire les demandes d'autorisation, etc. Et la troisième raison, c'est qu'on veut des cascades de plus en plus physiquement impossibles. Aujourd'hui, quand on regarde un Fast and Furious, on se dit, mais à quel moment les lois de la physique permettent de faire un truc pareil ? En fait, on va tellement loin dans le n'importe quoi que c'est physiquement impossible à réaliser en cascade réelle, même avec la meilleure volonté du monde. Personnellement, c'est ça qui m'a fait lâcher petit à petit la licence Fast and Furious. Les cascades sont devenues trop ridicules, trop impossibles, ça en devient presque une blague. Tout le contraire de la scène d'ouverture de Baby Driver, la scène avec la Subaru Impreza WRX qui est devenue mythique et qui doit être une des meilleures courses poursuites modernes. Alors parlons-en de cette Subaru. Elle a été choisie par la production du film car c'était une voiture qui, selon eux, est une voiture qui se noie facilement dans le trafic, mais qui garde des performances suffisantes. Alors, si ton but c'est la discrétion, je ne sais pas si une Impreza rouge, c'est le bon choix. J'aurais à titre personnel plutôt choisi une RS4 B6 ou B7 Noir par exemple, qui pour l'œil non averti passera pour une simple A4 et qui se fondera parfaitement dans le trafic. Mais, pour le film, le choix de cette Impreza rouge fait beaucoup plus de sens puisqu'elle a, je trouve, une vraie présence à l'écran. En réalité, ils ont utilisé plusieurs versions différentes selon les scènes. Déjà, il y a une version boostée à 380 chevaux pour les scènes plus rapides, qu'ils ont surnommé T-Rex. Ensuite, il y a une version WRX propulsion 5 vitesses manuelles avec un frein à main hydraulique pour les scènes où la voiture doit glisser. Il y a également une WRX STI d'origine utilisée en backup en cas de besoin. Et d'ailleurs, le besoin s'est fait ressentir très vite puisque sur la toute première scène où Baby part en marche arrière et fait un demi-tour assez stylé, eh bien, c'était dans cette STI de secours car la version de propulsion avait été cassée dans la scène précédente. Et enfin, ils ont également une version automatique toute simple pour les sauts. Ils ont choisi une version automatique car déjà, c'est beaucoup plus simple à trouver aux USA. Ça se remplace facilement si jamais on casse la voiture. Mais aussi car ça permet de faire les sauts sans trop se soucier sur quelle vitesse on est actuellement. C'est plus simple pour les cascadeurs. Cette version automatique, c'est également la voiture qui a été utilisée pour toutes les scènes intérieures qui sont donc tournées avec un pilote directement sur le toit de la voiture. En gros, on installe toute une cage autour de la voiture afin d'y fixer les différentes caméras et on met un pilote sur le toit qui conduit la voiture pendant que les acteurs peuvent jouer leur rôle à l'intérieur. Et enfin, dans le même style, il y avait juste une caisse de WRX posée sur un plateau motorisé pour pouvoir jouer certaines autres scènes intérieures qu'il n'était pas possible de faire avec le système que j'ai cité précédemment. T-Rex, la version boostée à 380 chevaux, était à l'origine d'une WRX Limited Edition grise et elle a été rachetée à la production directement après le film par Ronnie Matthew, un technicien qui s'était occupé des voitures. Disons qu'il connaissait déjà un peu les voitures utilisées pendant le film avant de racheter celles-ci. Il a remis la voiture en état, changé les suspensions, il utilise d'ailleurs toujours la voiture régulièrement aujourd'hui. Mais la façon dont il est entré en possession de la voiture est assez savoureuse, j'ai très envie de vous la raconter. En fait, il bossait sur le film en tant que mécanicien, donc il remettait les voitures en état alors qu'elles avaient un souci. Et un jour, il entend au Tokiwoki que la production est dans une galère pas possible puisqu'une voiture n'a pas été prévue pour une scène. En fait, elle est décrite sur le scénario comme NDC, Non Descript Car. Donc clairement, une voiture aussi commune que possible qui ne va surtout pas attirer l'attention. Et bien, elle n'a tellement pas attiré l'attention que personne ne l'a prévue pour cette scène. Et là, c'est le moment de tourner la scène, tout le matériel est là, les éclairages sont prêts, les caméras... C'est le seul jour où ils ont accès à l'endroit où ils doivent filmer. Bref, chaque minute qui passe leur fait perdre des milliers de dollars. Et là, ça fait bien 15 minutes qu'il entend tout le monde bien stressé au Toki. Il décide donc de choper un Toki et dire que s'il le faut, sa voiture perso correspond tout à fait à une NDC et qu'il accepte sans souci de la prêter pour cette scène, histoire qu'on avance. Il y a pas mal de débats, certains disent que c'est pas une bonne idée, la voiture pourrait être abîmée, etc. Mais finalement, la production décide d'utiliser cette voiture pour cette scène très simple. En fait, c'est une scène où Baby manque de se faire renverser par une voiture alors qu'il traverse la rue. C'est cette scène exactement. Et la voiture du fameux mécanicien, c'est cette Infiniti G20. Quelques heures après la scène, le producteur du film vient remercier le mécanicien en lui expliquant à quel point il a sauvé la scène et qu'il a fait économiser un fric fou à la production. Il veut absolument le remercier pour ça. Alors, Rony, le mécano, demande donc au producteur l'autorisation de racheter une des Subaru Impreza à la fin du tournage. Le producteur lui dit directement oui, bien sûr, avec plaisir. Et c'est donc comme ça qu'il s'est retrouvé avec T-Rex, la plus puissante des Imprezas utilisées sur le tournage. La version de ce cours, celle qui est pratiquement d'origine, s'est retrouvée chez Barrett Jackson, la célèbre maison d'enchaire en 2021. Elle s'y est d'ailleurs vendue 27 500 dollars. Là où c'est intéressant, c'est que chez Barrett Jackson, ils balancent le numéro de châssis des voitures dans leurs annonces. Alors, vous vous doutez bien que j'ai fait un petit coup de cœur vertical sur cette voiture, voir si on pouvait en apprendre plus. Apparemment, c'est un modèle de 2006 qui a initialement été immatriculé en Caroline du Nord et qui aurait été vendu au Texas en février 2018. J'avais trouvé des traces comme quoi elle s'était retrouvée sur eBay en 2018, donc ça concorde plutôt pas mal. Par contre, en mars 2018, la voiture est enregistrée avec 75 000 miles. A mon avis, la production du film a dû jouer un petit peu avec les compteurs pour les besoins du film. Et cette voiture a beaucoup plus de kilomètres qu'elle veut bien le dire. Comme on peut le voir ici, la voiture avait 161 000 miles en 2012. C'est équivaut quand même à 260 000 kilomètres. C'est beaucoup. A la décharge de Barrett Jackson, ils ont prévenu dans l'annonce qu'il y avait un souci avec les kilomètres. On apprend aussi que c'est très probablement la production qui a fait monter la boîte manuelle. D'origine, cette voiture était en boîte automatique. Il est aussi intéressant de noter que la voiture était rouge d'origine, ce qui est une couleur assez rare sur les Impreza. La version propulsion a été vendue aux enchères en 2017 pour 70 000 dollars. En mars 2021, elle s'est de nouveau vendue, cette fois en Californie. Sur une annonce eBay, j'ai pu également récupérer le châssis de celle-ci. Donc nous allons voir sur car vertical ce que ça peut bien nous dire. Elle a d'abord été immatriculée en Géorgie en mai 2006 et elle se retrouve en Dakota du Nord en 2017. Ici aussi, on a un souci avec les kilométrages. Je ne sais pas trop ce qu'ils font avec les voitures pour que les compteurs se retrouvent faux à chaque fois. Ils doivent sûrement changer tout le bloc compteur pour une raison ou pour une autre. Mais du coup, le kilométrage d'origine est perdu. En tout cas, ici, on apprend que c'était bien une manuelle d'origine. Malheureusement, on n'a pas d'infos sur la couleur. Dommage, je voudrais vraiment aimer savoir s'ils ont spécifiquement cherché des rouges ou si certaines ont été repeintes, comme la grise dont j'ai parlé tout à l'heure. J'aurais adoré parler de la S550 de Kevin Spacey. Malheureusement, elles ont été prêtées directement par Mercedes. Donc, malheureusement, elles ont été récupérées à la fin du tournage et elles ont été détruites. C'est vraiment dommage parce que dans une scène qui a été coupée au montage, la classe S devait drifter autour de la charger de police. Une classe S comme celle-là, ça ne drifte pas aussi facilement que ça. Et ils ont cassé quelques trains arrière en tentant le coup. Finalement, ils ont dû modifier complètement l'électronique de la voiture pour que la voiture arrête d'essayer de récupérer le drift pour pouvoir tourner la scène. C'est vraiment dommage que cette scène n'ait pas été utilisée. De la même façon, les Dodge Challenger qu'on voit dans le film ont été données par Dodge et elles ont été récupérées et détruites après le tournage. Contrairement aux Dodge Charger, elles, elles étaient achetées directement par la production. Ces Dodge Charger ont a priori, malheureusement, été pratiquement toutes détruites. Il y en avait une quinzaine à la base. Il y en a peut-être que deux à avoir survécu. Une des survivantes, et je mets vraiment des guillemets à survivantes, car elle est loin d'avoir totalement survécu. Elle a été vendue sur Ebay en août 2017 pour 4000 dollars. C'était vraiment à l'origine une vraie voiture de police, ça on en est sûr, puisque même à l'intérieur, elle a tout l'équipement spécifique. Elle a pas mal subi de dégâts, mais elle est encore roulante. Une autre Charger, la seule à avoir totalement survécu intacte, a été récupérée par un technicien qui a travaillé sur le film. Un ami d'ailleurs du mec qui a récupéré la Subaru Impreza T-Rex. Nous allons terminer cette vidéo en parlant de la GT86 bleue qui apparaît à un moment dans le film. Comment ça, vous ne vous souvenez pas de la GT86 bleue ? Bah si, si, elle apparaît, si, 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 si. Et en plus, elle apparaît, mais en énorme, quoi. Elle apparaît vraiment en gros plan. Bon, peut-être pas en énorme, parce que c'est une miniature, mais elle apparaît. Elle apparaît sur tout l'écran. Et elle a été vendue sur eBay. Ouais, parce que même pour les miniatures, il y a une Hero Car et une Stunt Car. Donc en fait, il y en a eu deux qui ont été vendues. D'ailleurs, on peut voir dans les portières que la miniature était à l'origine Tangerine métallisée. Le fameux orange iconique de la GT86 phase 1. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a été repeinte en Baby Blue, mais ça montre quelque part que rien n'est laissé au hasard dans ce film. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de me balancer dans les commentaires autant que vous voulez, à quel point vous êtes content de revoir cette série. De toute façon, ça fait des mois que vous m'en parlez, que vous voulez absolument le refaire. Mais en fait, il faut comprendre que ça prend énormément de temps à écrire, ça prend énormément de temps à mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui arrivent avant la vidéo. Donc, c'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps. J'ai beaucoup d'autres projets, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et malheureusement, je ne peux pas en sortir tout le temps. Je vais essayer d'en sortir beaucoup plus. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous fera plaisir de revoir cette série de vidéos. Quoi qu'il en soit, je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501